Bonjour et bienvenue pour la suite du Let's Play de Telconcerto. On va se diriger donc en fait vers le premier boss du jeu, mine de rien. Tiens, j'entends quelqu'un parler de l'autre côté. Ah, les chats. C'est vous qui dirigez les chats noirs, n'est-ce pas ? Vous allez arrêter de détruire cette ville. Comment ? Et toi, à qui crois-tu parler là ? Ah, mais tu ne serais pas. Mais tu es... Hein, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ne serais-tu pas par hasard, Alicia ? Ferme-la, je ne te connais pas si tu veux savoir. Tu ne te rappelles pas ? Tu habitais à côté de chez moi jusqu'à l'âge de 8 ans. Et si je te dis que je ne m'en souviens pas ? En tout cas, tu vas immédiatement savoir ce qu'il en coûte de s'en prendre aux chats noirs. Flair, Stair, vous êtes prête ? Oui ! Bien sûr. Bon, c'est parti, premier boss du jeu. Il n'est pas méga compliqué. Allons, bon, et la musique qui bug. Il y a plusieurs manières de le battre. En lui renvoyant ses bombes, en utilisant les bulles. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'à la troisième bombe, il commence à bouger. Et ça fait bobo. Raté. Il commence à m'envoyer ses bombes chat. Aller, par ici les bombes. Les bombes en forme de chat, c'est mignon. Voilà, je m'en fous, je t'ai débuté. Voilà. Il y a suffisamment de points de vie et tout pour que je tienne jusqu'au bout. Vous voyez, il n'est pas méga compliqué ce boss. Il suffit juste d'avoir un petit peu de réflexe. C'est vrai que l'engin de Waffle n'est pas ce qu'il y a de mieux pour ce genre de combat quand même. J'arrive plus à manier le truc de... Le robot de Solatorobot plutôt que celui-là. Ah, voilà, ça y est. A l'occasion, quand j'aurai fini Telconcerto, je pourrais peut-être essayer de faire Solatorobot si mon ordi ne rame pas trop. Parce que c'est quand même un jeu DS. Venu, le petit chat est mignon. Voilà, Native Rocket, plus rapide que les lumières. Elle s'envole vers d'autres cieux. Tu me le paieras, Waffle. La prochaine fois, tu ne t'en tireras pas comme ça. T'y auras pas comme ça. On compte t'a recommencé. Elle connaissait mon nom. C'était donc bien Alicia. Tiens, il y a quelque chose qui brille par terre. Serait-ce donc cela qu'Alicia appelait le cristal ? Waffle a récupéré le cristal rouge. Il aura son importance dans le jeu plus tard. Officier Waffle ! Ah, Panta. Officier, un message du QG. Alors, il paraît que tu as facilement vaincu les chats noirs, Waffle. Oh, pas si facilement. Et c'est pourquoi tu vas te charger dès aujourd'hui d'arrêter les chats noirs. Comment ? Mais je suis en congé. Imbécile, tes citoyens sont en difficulté. Tu comptes rester là et ne rien faire ? C'est le Japon, bordel ! Tu dois travailler même pour les vacances si on te le demande. Bien sûr que non, mais... Tu te reposeras quand tu auras capturé tous les chats noirs. C'est pas juste. Envoie les chatons capturés au QG en utilisant le téléporteur de ton robot. Quand nous aurons des infos, nous te les communiquerons. Alors fais régulièrement des rapports compris. Oui, au fait, j'ai ramassé un cristal après le combat contre le boss chat noir. Rien que ça, le boss chat noir. J'en ai rien à faire ! Pour être poli. Roccupe-toi de capturer les chats noirs plus tôt et vite. Ah, à vos ordres. Eh ben, c'est pas du gâteau. Mais rassurez-vous, moi, Panta, je vous épaulerai quoi qu'il arrive. A nous deux, les chats noirs n'ont aucune chance de s'en sortir. Merci, Panta. Et si je questionnais les gens de cette ville pour commencer ? Bah, ça implique qu'on va faire une petite visite, une autre petite visite d'Orissa Kogne, une fois de plus. Zut, zut, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait. Oh non, je suis toute sale, je vais prendre une douche. Qui va là ? Quoi ? Hihi, je suis désolé, vous aurez-je fait peur. Foule. Cela étant, je suis surpris de votre échec. Que les trois sœurs des chaloirs soient vaincues par un simple fichier de police. À quoi ont donc servi les armes que j'avais mises à votre disposition ? On l'a un peu sous-estimé. Cela ne se reproduira plus. Les cinq cristaux cachés dans Prairie, arriverez-vous à les récupérer comme promis ? Bien sûr, et de ton côté, n'oublie pas ta promesse. En douteriez-vous ? Les affaires sont fondées sur la confiance, non ? Il me fait penser à Moriarty dans le Sherlock Holmes de Miyazaki. Et bien moi, je n'aime pas Nya. Allez, petit CD charge. Bon, un petit coup de sauvegarde avant de partir. De toute façon, pas besoin de multiples sauvegardes. On ne peut pas être bloqué dans ce jeu-là, ce qui est plutôt bien. Même normalement, en ce qui concerne les trucs cachés et tout ça, dans les endroits où on ne peut aller qu'une seule fois, en général, il n'y a pas ces trucs-là. Ils ont quand même bien conçu le jeu de ce côté-là. La porte est enfin déverrouillée. Je dois pouvoir entrer maintenant. Et ça, c'était un commentaire inutile. Île de Ressaka. On arrive dans la vraie ville. Ah, une photo ici. Et en parlant de photos, on va faire quelque chose d'ailleurs. Parce que si on suit la bagnole qui est en train de rouler par là... Viens par ici, toi. Hop, voilà. Si on tire dans la bagnole, elle finit par tirer deux ou trois photos, je crois. En voilà une. Allez, hop. Donne-moi tes photos, toi. Donne-moi tes photos, police. C'est moi qui décide, c'est moi qui commande. Au nom de la loi. La loi, c'est moi. Mon métier, c'est capturer des chatons. Ah, c'est toujours utile, ça. Oh, je crois qu'il ne peut pas aller plus loin. On va regarder ce qu'il y a là. Un écriteau. Accès uniquement réservé aux personnels autorisés. M'en fous, je suis de la police. Il paraît que tu as fait fuir les membres des chats noirs. Merci. Au fait, connais-tu les mines de Ferzen ? C'est là qu'on a récemment découvert des vestiges de dieux géants d'acier. N'est-ce pas ? On en parle beaucoup en ce moment. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai entendu les trois sœurs en parler entre elles. Ferzen, des cristaux, ou je ne sais quoi. Tu sais ce que ça veut dire, toi ? Des cristaux ? Y aurait-il une pierre identique à celle que j'ai trouvée dans les ruines à Ferzen ? Bon, je vais aller aux mines de Ferzen avec mon aéroplane. Avant, on va fouiller un petit peu le secteur. On va essayer de rafler le 100% tant qu'à faire. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Est-ce vraiment toi qui as réussi à vaincre tous les chats noirs ? J'ai du mal à le croire. Ah, vous savez, je n'ai aucun mérite. Ce n'était pas censé être un compliment. Bon, en tout cas... Oui, non, j'ai bien vu que ce n'était pas un compliment, oui. Bon, en tout cas, tu as fait du bon travail et je t'en remercie. Oh là là. Toujours les mêmes CNPC, des fois. Ils aiment bien te rabaisser un petit peu, des fois. Oh, bonjour, madame. Laisse-moi te parler, madame. Connaissez-vous les îles d'Erleaf qui se trouvent à l'ouest de Prairie, à la capitale du royaume ? Oui, ils ont fait une faute sur le nom. Il est impossible de le survoler en aéroplane à cause des petites îles flottantes. Les chatons seraient mignons s'ils n'avaient pas la manie de lancer des bombes. Pourquoi ils disent ça ? Ça n'avait pas l'air d'avoir grand rapport avec la conversation, mais enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Oh ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, une photo ! Chouette ! Allez, hop ! Bang, bang, pouf ! Bon, il n'y a plus rien. Il n'y a rien ici ? Il n'y a personne ? Allez, on s'en va. S'il veut bien. Maison suivante. Oh, une photo ! Elle est bien cachée, celle-là. Si je trouve comment l'atteindre. Voilà, ça fait une photo de plus. Oh, monsieur, je vais te parler. Il paraît que le navire de luxe Archeonis est ancré dans le porte de Ressaka. Oh là là, comme je voudrais, ne serait-ce qu'une fois, monter dans un navire comme celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, une petite toutou. Bou, bou, sniff ! Que t'arrive-t-il ? Les chats ont kidnappé mon bébé. Ton bébé est kidnappé ? Un peu jeune, oui, pour ça, je crois. Ton bébé... Ah, tu veux parler de ta peluche ? Il s'appelle Maurice. Ne serait-ce pas lui que tu cherches ? Waffle a rendu la peluche à la petite fille. Oh, Maurice, super, merci, monsieur le policier. Tiens, je te donne ça. Et hop, une photo de plus, chouette. Ah, mais c'est... Eh bien, je la mettrai dans mon album. Je ne sais pas ce que c'est comme photo qu'elle lui a donné, mais... Il a fait une drôle de tête. Et là, il y a une photo aussi. Bon, il n'y a vraiment rien là-dedans. C'est une tonne, là, qui n'est vraiment rien. Bon, allez, hop, on s'en va. On va aller à Ferzen. Oh, putain, il a m'écrasé ce con, en plus. C'est qu'il m'écraserait ce con, là. On fait du bruit, les mouettes. Bien sûr, ce n'est pas des canards en caoutchouc vont mettre vos mouettes, là. Alors, ça a l'air d'aller mieux. Oh, on peut aller là. Oh, il y a une truc, là. Alors, ouais, hop. Direction, en Ferzen. On profite pour sauvegarder. Merde ! Oui, je veux sauvegarder. Allez, voilà. Bon. Tiens, je peux aller dans un autre coin, aussi, tiens. On va faire un petit tour, là, tiens. Avant d'aller à Ferzen. De l'autre côté, se trouve un espace appelé Air Leaf. Il est pratiquement impossible de s'y déplacer avec un arrêt aux planes à la cause de la multitude des pierres flottantes. C'est peut-être une cachette parfaite pour les chats noirs. Alors, allons un peu observer ce qu'il y a, là. On va entrer, là. Excusez-moi, n'auriez-vous pas vu un groupe de chatons par ici ? Oh, tu tombes bien. J'avais justement besoin d'aide. Ah, 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 j'en étais sûr. Ce sont les chats noirs, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez plus rien, maintenant. Qu'est-ce qu'il fabrique ? C'est un vieux modèle, mais ce sera largement suffisant pour un essai. Un essai ? Quel essai ? Hé, attendez ! Qu'est-ce que vous faites ? Hé, arrêtez ! Qu'est-ce qu'il a fabriqué ? Et voilà, c'est parfait, je suis un génie. Et c'est quoi, ça ? Que penses-tu de mon kit de vol mobile, le RoboJet ? Avec ça, aucune difficulté pour sauver des personnes en détresse. Hein, vous m'avez pas des problèmes avec les chats noirs ? Les chats noirs ? Non, je cherchais juste quelqu'un qui soit capable de sauver une personne perdue dans ces îles. et attesté au passage ma nouvelle invention. Tu veux bien le faire pour moi, n'est-ce pas ? Je ferais de mon mieux. Le RoboJet est vraiment très simple à utiliser. Appuie continuellement sur le bouton de saut pour avancer et utilise la croix directionnelle pour changer de direction. La victime à sauver se trouve sur l'île marquée du sigle Target. Bonne chance ! Bon. Allez, charge un petit peu. Allez. Comment on fait, alors ? Ah, voilà, ça y est, j'ai compris. Ouais, il va falloir que je m'entraide un petit peu, je pense. Allez, hop. Ah, ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Pas l'air d'y avoir grand-chose. Mon Target, c'est par-là, d'accord ? J'avais pas vu le temps passer, il va falloir que je vous laisse déjà. Donc, on se retrouve pour la suite de tel concerto, alors. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.